On a créé des pitchs par rapport à des nanars ou quoi. Faut juste que vous deignez si ça existe ou pas, et si ça existe, je vous dirai le titre du film. Super, j'adore. Alors, le présentateur d'une émission complotiste découvre que son nouveau prompteur peut communiquer avec lui. Oh, pas mal. Ça existe pas. Ça existe pas. Non, c'est pour aussi bien. Un préservatif bien vivant et à la mâchoire acérée sème la panique dans les bordels de la ville. Waouh. Oh putain. Celui-là, on a envie de le voir presque. Mais ça existe pas. Comme Sharknado ou je sais pas quoi. Killer Condom. Oh merde, ça existe ? Almano Belge. Ah bon ? Mais c'est marrant Z ou sérieux ? Hyper Z. Sharknado quoi. Ouais, c'est ça. J'ai vu un Sharknado. Ok. Un homme découvre qu'il a un démon malin caché dans ses intestins. Hum. Attends, c'est pas genre... Non, ça peut pas être genre un centipede là. Comment ça s'appelle ? Tu regardes ça toi ? Non, je peux pas le dire. Ah non, mais moi. Ouais, ça m'a vu. Les gars, quand il me parlait de ce film, je leur dis mais vous êtes vivré en fait de... Non mais je veux bien, mais mater ça, c'est quand même... Alors ça existe. Pour le coup, je l'ai vu, ça s'appelle Bad Milo. Il s'appelle Milo, le démon. En fait, il sort par le trou de b**** du mec et il tue des gens la nuit. Mais en fait, il sort et il ne le sent pas sortir. Il se réveille et il y a des morts et il fait mais qui a tué en fait ? C'est Milo quoi. Putain. On le voit sortir, non ? Ouais. Si, on le voit. Ouais, ça veut dire quelque chose. J'ai l'impression que j'ai vu. C'est bizarre qu'il ne le sente pas sortir. C'est une question qu'il te pose quand t'écris quoi. L'un contrôle la foudre, l'autre les champs magnétiques. Lorsque Nikola Tesla découvre le projet machiavélique de Thomas Edison pour détruire le monde, une guerre sans merci s'annonce entre les deux mutants. C'est le mot mutant à la fin qui bug. Ils étaient de la même époque ou pas ? Ça, je ne sais pas si les scénaristes ont poussé. Donc c'est vrai ? Ouais. Ça existe ? Non, je suis un bon comédien. Je crois que c'est faux. Ouais, c'est bon. J'ai senti que j'étais en train de perdre. Ouais, non, c'est bien. Capable de se transformer en Velociraptor, un homme d'église veut à tout prix se débarrasser de son super pouvoir. Une prostituée le convainc cependant à utiliser cette force afin de combattre le crime et les ninjas. Trop compliqué, il faut demander les droits du Velociraptor à Jurassic Park, à mon avis. Ouais, mais trop élaboré pour qu'un mec de sens critique l'ait inventé, donc vrai. Faux. The Velocipastor. C'est vrai ? Je te jure. Sorti il y a trois ans. Ouais, non. Z aussi ou ? Méga Z. La méga Z. Non mais la capote, j'ai envie de voir, c'est bien. Méga Z. Est-ce qu'elle se déplace, c'est ça moi ? Oui, forcément. Peut-être en stop motion. Bah attends, c'est pas mal une capote qui gigote. Un groupe de scientifiques créent accidentellement une créature mi-alligator, mi-hélicoptère. La zoologiste Karen Marshall va devoir faire équipe avec le plus grand pilote au monde, son ex-mari Archibald Marshall. Ça, moi j'ai quasi envie de le faire. Ça existe, hélicoptère. Non. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je rachète les droits, vas-y. Eligator. La c'est de son quotidien, une boule de bowling s'échappe d'un centre commercial pour retrouver son propriétaire. Non, c'est trop comme si c'était moi et non, c'est impossible. Tu es Robert II ? Non, je sais pas. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Celui-là, on le rappelait Sperre. On a une petite envie. Ah oui, Sperre. Super. C'est bien. Pourquoi vous ne les faites pas, tous ces films ? Sperre. J'aimerais bien faire un petit court-métrage sur un petit boule de bowling qu'il revient voir, tu vois. Ouais, mais on va te parler de moi, en fait. Ouais, c'est comme Robert. Ouais, c'est cool. Ouais.